Quand les entreprises et l'art s'associent, cela donne l'industrie magnifique. Né à Strasbourg en 2016 et porté par l'association Industrie et Territoires, cet événement a débuté le 3 juin et se terminera le 13 juin. Il s'agit d'une exposition d'une trentaine d'œuvres d'art réparties sur les places publiques de la capitale alsacienne. L'objectif de cet événement, promouvoir la création artistique, la culture de l'invention et le patrimoine industriel dans les territoires. L'édition précédente en 2018 à Strasbourg avait réuni près de 300 000 visiteurs. Vous pourrez y retrouver plusieurs statues, en acier, en briques, en bois ou bien en pierre. Sans plus tarder, commençons notre petit tour Place du marché aux poissons à la rencontre de Gaëtan Gromère en collaboration avec DQE Software sur une œuvre s'intitulant Sans faire de vagues. Continuons à la Place Clébert pour y faire la connaissance de Bertrand Gaden qui s'est associé pour l'occasion avec Arte. Son œuvre, Le Serpent 2021. Est-ce un vrai ou un faux ? Poursuivons sur la terrasse du château Rouen pour y découvrir l'œuvre de Labau, un collectif d'artistes belges. Ensemble, ils ont créé Yes, No, Perhaps. Un grand ordinateur avec des combinaisons de lettres parfois inexistantes. Faisons ensuite une halte rue des Halbardes. Du très beau nuage réalisé en cuir par Bénédicte Barre en association avec les Tanrihas y sont suspendus. L'intitulé de l'œuvre Portée aux Nus. Et enfin, pour conclure ce tour, rendez-vous dans la merveilleuse cathédrale. Nos représentations de la Lune s'y trouvent. Installée par l'ososphère, l'astre mesure 7 mètres de diamètre. L'artiste de la Lune s'y trouvent.